bonjour les amis le cinquième cours est sur le mode dorien le premier mode mineur et le moins mineur des deux autres modes éolien et phrygien on trouve le mode de do dorien sur le deuxième degré de la gamme de si bémol majeur pour les modes de do mineur il y a trois bémols à la clé la note caractéristique et bécart 6 le bécart est à placer devant la note caractéristique en dorian voici ce mode et ses accords on peut rajouter deux autres accords de cadence si bémol majeur 7 et sur le cinquième degré sol mineur 7 avec une neuvième majeur remarquez que si l'on supprime la fondamentale de sol mineur 7 avec une neuvième on obtient l'accord si bémol majeur 7 la note caractéristique en dorian et bécart 6 et non mi bémol en majeur il n'y avait pas d'altération la clé en mineur il y a trois altérations le si bémol le mi bémol qui confirme que l'on est en mineur et le la bémol qui est bécart lorsque l'on est en dorian dans ce mode il y a beaucoup d'accord de cadence le premier degré do mineur qui confirme le mode les accords de cadence ré mineur fa si bémol sol majeur 7 et sol mineur 7 avec une neuvième le troisième degré mi bémol est un accord secondaire et le la diminué un accord à éviter les cadences principales très nombreuses un exemple en forme de question un accord de tonique à la première mesure accord de cadence accord de tonique troisième et un accord de cadence à la quatrième mesure et une phrase en forme de réponse accord de tonique première mesure accord de cadence accord de deux cadences secondaires qui peuvent engendrer un autre mode que le mode dorian si la note caractéristique se trouve dans la mélodie et quelques cadences à éviter où il faut faire attention de ne pas se retrouver dans la mélodie en tonal ou dans un autre mode ici mi bémol lydien ou lalocrien tout dépend des enchaînements harmoniques et de la mélodie en modal les mouvements de basse sont à prendre en compte ici trois exemples différents le premier en dorian a souvent des mouvements de seconde majeure le deuxième en lydien a souvent des mouvements de quinte ascendante et quarte descendante le troisième en tonal a des mouvements de quarte ascendante et quinte descendante mais j'en reparlerai plus en détail des mouvements de basse dans un chapitre après avoir vu tous les modes dans cet exemple en do dorian on trouve surtout l'accord du premier degré mineur le second degré mineur et le septième majeur 7 1 2 2 2 3 2 3 2 Les trois accords importants qui harmonisent le mode Dorian. En Dorian, on trouve souvent le premier degré mineur avec une sixte majeure qui est l'équivalent au premier renversement de Am7b5. Pour un blues en Dorian, on utilise le premier degré mineur, le quatrième degré majeur et le cinquième degré mineur. Sous-titrage ST' 501 Dans ce chapitre, je vais faire une analyse de la ligne de basse et des accords. Principalement, la basse peut déterminer l'accord ou ses renversements. Sur le Do mineur premier temps, la basse est la fondamentale. Sur le deuxième temps, le La bécart peut être interprété comme la fondamentale de La mineur 7b5, La Do Mi bémol Sol. Sur l'accord de Mi bémol, le Si bémol à la basse est le deuxième renversement. Sur le quatrième temps, le Do peut être Do Mi bémol Sol Si bémol, soit Do mineur 7. Comme pour le Sol mineur, basse Mi bémol, soit Mi bémol Sol Si bémol Ré, le Ré sur le quatrième temps sera alors le troisième renversement de Mi bémol majeur 7. Et à la quatrième mesure, le La bécart, partie faible du quatrième temps, peut être entendu comme un La diminué. Ou même une anticipation du troisième renversement de Si bémol majeur 7. La gamme pour ta tonique en Do d'Orient. Sur les quatre premières mesures, la mélodie ne confirme pas que l'on se trouve en Do Réent. On entend une cadence parfaite en Si bémol majeur. Dans ce mode, la note à éviter dans la mélodie est le Mi bémol. Sur la quatrième mesure, en changeant le Si bémol par un Do mineur, et surtout en transposant la mélodie une quinte en dessous, on se trouve en Do Réent. On verra plus tard que chaque mode a une tessiture qui tourne autour de la note caractéristique. Bien connaître les temps forts et les temps faibles sont indispensables pour bien placer les notes mélodiques et les accords. Cet exemple sur quatre mesures en 4-4 montre que les mesures 1 et 2 sont fortes et les mesures 3 et 4 sont faibles. Par décroissance pour chaque mesure, le premier temps et le troisième temps sont forts et le deuxième temps et le quatrième temps sont faibles. toujours par décroissance, sur huit croches, la première, la troisième, la cinquième et la septième sont fortes et la deuxième, la quatrième, la sixième et la huitième sont faibles. Dans la première ligne, Do mineur sur la première mesure forte, Ré mineur sur la deuxième mesure faible, Do mineur sur la troisième mesure forte, Si bémol sur la quatrième mesure faible. La deuxième ligne, Do mineur sur la première mesure forte, Mi bémol sur la deuxième mesure faible, Fa sur la troisième mesure forte, Do mineur sur la quatrième mesure faible. La troisième ligne, Do mineur sur la troisième mesure faible, La troisième ligne, La troisième ligne. La troisième ligne, deux accords par mesure, Le La diminué sur la partie faible de la troisième mesure, Le Mi bémol peut se trouver selon le contexte sur la partie forte d'une mesure. La quatrième ligne, le La diminué, sur la partie forte de la deuxième mesure, entre deux accords Mi bémol, il y a une quarte augmentée entre les fondamentales. Le Si bémol débute sur la première mesure, les accords sont surtout des accords secondaires et invités, il n'y a pas d'accord de tonique. Cet exemple est à éviter car il ne confirme absolument pas que l'on est en doréen. Ce chapitre sur l'emplacement des accords en considérant les temps forts et faibles sont valables pour tous les modes. L'analyse de ces huit mesures avec les accords Si bémol, Fa, Do mineur, Sol mineur, Mi bémol, Fa, Sol mineur, Sol mineur et mélodiquement le La bécart répété plusieurs fois n'est pas en Do doréen ni en Si bémol majeur mais en Sol mineur mélodique. Il faut faire aussi attention au mode mineur mélodique ascendant qui peut ressembler au mode doréen. Dans ce deuxième exemple en Do doréen, il y a un Do mineur 6 suivi d'un Fa majeur mémol 7. C'est un enchaînement très employé. La couleur du mode doréen est chaude, exotique, colorée, très couramment utilisée dans tous les styles de musique. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Musique 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 Sous-titrage ST' 501